FANS DE MARRE FANS DE MARRE d'épisode numéro 10, le sujet d'aujourd'hui, le Père de Noël contre les Martiens, une idée complètement capotée du gars le plus tata de ce monde, Martin Caron. Oui, mais en plus, la période des Fêtes n'est pas tellement loin derrière nous, au moment où on enregistre le show à tout le monde. Oui, mais tu ne te rends peut-être pas compte de ça, mais c'est comme au mois de mars. C'est une coupe de show là-bas. Nounouille! C'est sûr, mais quand même, pour tous ceux qui ne croient pas au Père Noël, vous serez confondus. C'est très confondu. Toi aussi, tu es confondu un peu. Moi, je suis plus confus. Le Père Noël contre les Martiens, c'est un film de science-fiction américain de 1964. Le film raconte l'histoire des Martiens qui enlève le Père Noël pour amener de la joie sur leur planète morose. Les enfants de la Terre qui se joignent à l'équipe du Père Noël pour sauver leurs héros et sauver Noël. C'est spécial, hein? Bravo, les enfants! Il y a deux affaires qui ne marchent pas dans ce film-là. Un, le Père Noël n'existe pas. Deux, les Martiens non plus n'existent pas. Pour les jeunes qui nous écoutent, ce n'est pas vrai. Martin dit des mensonges. Le Père Noël existe, effectivement. Et vous pouvez le voir dans Violent Night. C'est un très bon gars. Toujours là pour aider. Jeune toton, veux-tu commencer le film? Oui, oui, papa! OK. Drette, là, on voit la qualité du film. En tout cas, l'âge du film. Oui, la musique est entraînante. Oui, elle m'entraîne vers l'enfer, comme ça. Il y a-t-il John Carl? OK, mais il y a-t-il des gens connus là-dedans? Non, sûrement pas. John Carl, Leonard Hicks, Vincent Beck, Bill McTutcheon. Il faut que je vérifie exactement dans quoi que ces gens-là ont joué. Je le tiens quand même à souligner que le réalisateur s'appelle Nicolas Saint-Nicolas, c'est Saint-Nicolas, c'est le Père Noël. Pour ceux qui ne sont pas éduqués comme Martin, il a totalement raison. Totalement. Il a fait très années 60 comme musique. Oui, j'ai comme l'impression qu'on entre dans un des films de... comment il s'appelle? Oh, c'est... Ah, voyons, c'est Jean Dujardin qui joue dedans. Ah, OSS. C'est ça. So, John... Non, Vincent Beck a joué dans vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout de la télévision. Et... Avec une belle petite animation. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce sont... Écoute, je pense que c'était la compagnie de George Locus qui travaillait là-dessus dans ce moment-là. Ah oui, en 64 sûrement. Et maintenant, la station Kid TV vous présente le plus grand événement... Ça, c'était l'ancêtre de Vrac TV. Non, c'était Kid TV, ça, c'était plus Canal Famille. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Et dans quelques secondes, notre correspondant sur place, Andy Anderson... Rappelons qu'en 64, la télé était en noir et blanc, pour ceux que je ne savais pas encore. Et incrusté dans un mur de papier blanc. À ce moment, de moins 91 degrés en dessous de zéro. C'est pour qu'on monte comme ça, là. Oui, c'est spécial, là. Oui, elle avait une forme un peu, je voudrais dire, érotique. Félic. Oui. Et là, c'était des extraterrestres, je pense que c'était des enfants martiens qu'on voyait. Oui, c'est bien ça. Tout ce qui distingue des enfants martiens et des enfants terriens, c'est qu'il y a en couvert. Nous ne l'avons mangé que de la nourriture surjeunée. Enfin, elle était comme ça quand on nous l'a servi. Ouh! Et maintenant, allons jeter un oeil dans l'atelier de notre cher Père Noël. Mes enfants, il ne reste plus qu'à l'heure que le Père Noël... Le directeur a dit au lutin, dis-le, fais juste cogner. Cogne, 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 sans arrêt. C'est tout. ... pour tous les enfants du monde. Le Père Noël est un homme très occupé, mais je suis sûr qu'il aimerait vous parler en direct. Bonsoir, Père Noël. Oh, bonsoir, fiston. Oh, oh, bonsoir les filles et les garçons. Tu vois, en 64, le Père Noël, c'était pas un problème. Aujourd'hui, vous mettez une cigarette dans la bouche. C'est un scandale planétaire. Jusqu'après son, nous n'avons jamais déçu les enfants. Dites-moi, est-il vrai que cette année, vous allez utiliser... Ah, c'est fatigant, le bruit de bois en arrière. Oui. Comme elle est rapide, elle a l'avez-vous suivi de taper un corps. Oui, c'est ça. Formez vos corps, les yeux, je suis à la TV. Et Vixen, et Vixen, et Nixon. Nixon, où est-ce que... Oh, mon Dieu, je ne m'y retrouve pas avec ces noms. Mais les enfants... Ah, c'est là qu'il y a eu. Excuse-moi, un fait très, très spécial à propos de ça. La Mrs. Claus, c'est sa première apparition dans le cinéma. Ah oui? Oui. Bonjour, M. Anderson. Madame. Avant, on n'avait jamais vu la mère Noël. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que je vois ici. C'est impossible. Je la regarde, ça n'aurait pas été grave qu'on ne la voit pas non plus. Bonjour. Elle aime la télé, en tout cas. Je vais vous montrer les nouveaux jouets que nous allons distribuer. Tout est OK, Père Noël. Il est vraiment poigné. Il est bien très à l'aise. C'est comme vraiment l'impression qu'eux autres aussi, c'est des acteurs qui ont été cherchés dans la rue. Le bonhomme, il fait quand même plusieurs minutes qu'il est rentré à l'intérieur de la télé de Père Noël, mais il y a encore plein de neige qui n'a pas fondu sur son chapeau. Un martien ? Eh bien, je n'aimerais pas croiser une telle créature par une nuit sans lune. Ah ouais, tellement épeurant, cette créature-là. Oui, s'il a croisé une nuit sans lune, il n'y avait pas, il n'y aurait pas d'éclairage. T'es donc bien niaiseux à ce soir, moi. Le gars à l'arrière, ah ben là, t'as manqué le figurant le plus proche du monde. Il y avait un butin à l'arrière qui faisait vraiment semblant de travailler, puis c'était flagrant qu'il ne faisait rien. Eh, attends une minute là. Je vais le reculer pour ça m'aider. Check bien le gars à l'arrière. On va le voir tantôt qu'il va faire semblant de cogner sur une espèce de voiture qu'il a là. Il passe dans le vide à chaque coup. Check le ben. Ok, check bien ça. Il prend son marteau. Il prend sa portée de la joie et des jouets aux petits ordres martiens. Qu'est-ce que c'est? C'est flagrant. Parce que le réalisateur, il a dit là, cogne pas en passant, c'est parce qu'on l'entend dans le micro, puis on n'entendra pas le Père Noël parler. Oui, puis si tu brises un jouet, on n'a pas d'autre. C'est ça. Oh my god. Il était bien un peu comme des vieux Batman. Comme le Sphinx. Oui, mais on dirait que les casques sont faits en pâte à modeler. Alors, si tu te demandais si les Martiens étaient intelligents, tu as ta réponse. Il y a un petit look Robo Monster un peu sur le casque. Oui, je ne sais pas. Je regarde ça, puis la seule chose que je pense à, c'est le film La soupe aux choux. C'est juste que je n'ai pas pu dormir. C'est dépassé. J'ai oublié l'heure. Alors, je m'étais en pratique. Eh bien, je te suggère de pratiquer pendant ton travail. Où est Mme Momar? Elle est allée chercher des pilules. La dame Momar. Il y a un maquillage vert aléatoire. Oui, je m'en allais justement dire ça. J'aurais pu au moins se forcer pour étendre comme il faut. Là-dedans, à regarder des programmes théâriens. Oh, la technique. Oui, oui, oui. On aime ça. C'était quand même un effet spécial. Les enfants des années 60, c'était pareil que les N. Ils sont stiqués devant la TV. Littéralement. Ils sont vraiment paralysés par ça. Clairement. Ils n'ont pas gagné dans ce temps le meilleur acteur. Je ne sais pas, dans ce temps-là, peut-être que c'était plus facile. On est obligé de se coucher maintenant. J'aimerais encore pouvoir regarder le Père Noël. Je veux voir les autres jouer. Non, allez vous coucher. C'est un drôle de lit. Oui, elle a l'air qu'on fout. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que sûrement, son dos, tu t'es habillé. Et endormi par quelque chose qui est tombé. « Bonsoir, Draco. Est-ce que je vois que tu es occupée? » « J'ai travaillé très dur, Mme Beaumont. J'ai nettoyé toute cette pièce. Bien. Le maître est là? » « Il est à l'intérieur. Et M. Kimar est très fâché. » « Kimar, j'ai acheté de nouvelles pilules alimentaires. J'espère que les enfants les aimeront. Nous avons au goût hamburger, patates douces, purée de pommes de terre. » Fait que c'est des martiens, mais ils connaissent toute la nourriture humaine. Oui, puis clairement, ce qu'il y a là-dedans, c'est des jibébines. « Je suis inquiet pour nos enfants. » « Tout comme moi. Ils n'ont rien mangé depuis trois jours. » « C'est plus profond que ça. Ils se comportent bizarrement. Ils ont un problème. Ils se fichent de dormir. J'ai encore dû me servir du spray du sommeil. » « Le spray du sommeil. » « Je t'en prendrais une couple de litres, s'il vous plaît. » « Les décors sont assez minimalistes aussi. » « Si tu te remarques. » « Bien, j'ai regardé en arrière, justement, j'ai comme l'impression que c'était un pommeau de douche ou quelque chose de savoir. » « Pourquoi ne vas-tu pas dans la forêt voir Chauchem, l'ancien sage? » « Il y a vraiment une bonne douche, justement, parce qu'ils ont de la saleté dans la face quand même. » « Ouais. » « Malgré que peut-être qu'ils l'ont pris juste avant, puis c'est pour ça que le maquillage est le même. » « L'homme à son rapport, rigna au rapport. Ici Argo. » « C'est comme des tuyaux plomberis qui sont pognés après le casque. » « Voltaire, je vous prie au rapport. » « Voltaire au rapport. » « Chers agents du conseil, nous allons nous réunir immédiatement au siège de Chauchem dans la forêt. » « Qu'est-ce qui ne va pas encore ? » « Chauchem. » « Je ne sais pas, Voltaire, mais je jure de le découvrir. » « Là, tu vois, là, je commence à avoir un petit peu peur, là. » « Parce que là, il a fait des menaces, là. » « Avec des belles pierres, des belles roches en papier mâché. » « C'est bien, bien, bien du faux... » « Voyons, Colin. » « Toile d'araignée. » « Oui, c'est ça, la faute-toile d'araignée. » « Il y a un petit jeu d'éclairage, quand même. » « Il y a un effort. » « Nous sommes sûrement venus chercher le... » les extraterrestres sont quand même des moustaches légendaires. « Une classe de maternelle. » « Mais, hein. » « On remarque Saturne dans le ciel, d'ailleurs. » « Chauchem a plus de 800 ans. » « On ne peut pas rejeter la sagesse des siècles. » « Moi, je le peux. » « Messieurs. » « Merci d'être venus. » « À l'époque, pareil, il faisait souvent des films avec des extraterrestres, en fait, c'était comme un critère d'avoir de l'arcav. » « Chauchem, êtes-vous là ? » « Oui, je le sais. » « C'est drôle. » « Mais, c'est encore bien plus drôle dans les plus vieux films. » « Comme quand je regarde encore Robot Monster, c'est vraiment drôle. » « Chauchem est les chefs du conseil. » « Nous avons besoin de vous. » « C'est quoi ? » « Comme un visage, on dirait. » « Oh boy, hein. » « Il y a d'un mangané, hein. » « Il prend son temps en mots avant de parler, hein. » « Vous n'avez besoin de moi qui meurt. » « Nous avons besoin de vos conseils, Chochem. » « Nos enfants ne sont plus comme avant. » « Ils ne mangent pas, ne dorment pas. » « La seule chose qui les intéresse, c'est de regarder ces programmes télévisés terriens. » « Ben ouais, t'es... » « Il vit, il s'en plaît dans le mille, ça connaît, là. » « Nous sommes mi-septobre. » « Je suis sûr que c'est Nostradamus qui a écrit ce film-là. » « Ça, c'est une paire fourreuse. » « On dirait, hein. » « Ou une version peut-être Père Noël de cette planète-là. » « Oui, puis il n'y a pas la peau verte, disons, maintenant. » « On se rapproche de la période de Noël. » « Tout s'explique. » « Qu'est-ce que la période de Noël ? » « C'est une occasion de célébrer la joie et la paix pour tous sur la planète Terre. » « Et pour les enfants, c'est aussi une période d'anticipation. » « C'est parce que c'est Chauchem. » « Chauchem, tu le respectes. » « Ils ont des corps d'enfants, mais avec des esprits adultes. » « C'est quand même bizarre que le gars, tantôt, il a demandé c'est quoi Noël, alors que les enfants regardent des shows de Noël depuis tantôt. » « Les enfants, ils ne savaient pas plus, là. » « C'est la première fois qu'ils regardaient ça. » « Ils sont nés avec notre méthode d'enseignement reliée à leur cerveau depuis le berceau. Des informations sont transmises à leur cerveau constamment. Et quand ils apprennent à marcher, ils sont adultes. » « Je pense que c'est un scientifique qui a écrit ce dialogue-là. » « Ils n'apprennent jamais à s'amuser. » « Et maintenant, c'est un plate à maudire sur Mars. » « C'est normal qu'ils se rebellent. » « Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? » « Il faut permettre aux enfants de redevenir des enfants. » « Le gars, il a dit que les enfants apprenaient à marcher à l'âge d'adulte. » « Ils doivent apprendre ce que c'est que de s'amuser. » « Nous avons grand besoin du Père Noël sur Mars. » « Le Père Noël sur Mars. » « Imagine-tu, le gars, ça va chier le Père Noël, mais il ramène crampus. » « Le Père Noël sur Mars. » « Et bien, nous voilà bien. » « Mais là, c'est parce que là, sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère. » « On peut préjuger que les Martiens soient adaptés et ils respirent d'autres choses. » « Mais s'ils amènent le Père Noël là, il va crever trop petit. » « Un scénario qui a été écrit par un scientifique et qu'il savait qu'est-ce qui arrivait sur Mars. » « Il était assumé, le gars. » « Qu'est-ce qu'ils vont, ça va prendre du temps avant d'arriver sur Terre. » « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Le film au complet a été tourné en quatre jours. » « C'était comme, oh oui, pousse. » « Nous approchons de l'orbite de la Terre. » « Je ne comprends pas pourquoi le maquillage qui a été fait de moi. » « Arnaud, lanceur spatio numéro 1 et numéro 2. » « Armé. » « Entrez dans l'orbite de la Terre. » « Il ne reste plus qu'à trouver le Père Noël. » « C'est probablement le système de navigation de vaisseau le moins crédible de l'histoire du cinéma. » « Toujours mieux que maquillage. » « Bon, voilà une de leurs fameuses. » « Ils ont une vie de manade de New York. » « Ça a l'air que quand ils sont en train de faire, je ne sais pas si c'était avant, mais quand ils sont en train de faire les jouets, il y a un des martiens qui est super épaté par un slinky. » « Je ne suis pas sûr que ça a passé encore. » « Non, je ne pense pas. » « C'est la première fois que c'était sorti comme genre dans les années 60. » « Il porte un costume rouge avec un col en fourrure et une longue barbe blanche. » « Le film est listé comme dans le top 100 des films les plus amusants qui sont mauvais. » « Juste une minute. Je le vois. Je vois le Père Noël. » « Non, il a trouvé quelqu'un qui faisait à guignoler. » « Il est tout près de l'entrée d'un grand immeuble à côté d'un chaudron noir. » « Ça a l'air des stocks photos. » « Attendez une minute. » « Le gars, il dit qu'il est debout en train de descendre une cloche. » « L'autre, il dit non, non, il est accroché d'un chaudron noir. » « Oui, mais il descend une cloche pareille à ce type mondial. » « Ils ne remarqueront pas qu'ils n'auront aucun. » « Préparez-vous pour l'atterrissage. » « Des extraterrestres sont capables d'inventer des affaires technologiques incroyables, mais ils sont un petit peu dommés quand même. » « L'Union soviétique dément qu'il s'agisse d'un nouveau satellite spatial. » « Si l'Union soviétique dément, ça veut dire que c'est vrai. » « La France américaine a mis le plan de défense en marche et réunit toutes ses unités. » « Restez à l'antenne pour plus d'informations. » « Aussi, ça a l'air d'être du stock footage encore. » « J'ai dit, c'est juste du stock footage. » « Ça, ça a clairement une maquette en tout cas. » « Ça explique les quatre jours encore. » « Parce qu'il y en a un qui a envoyé tout de suite au stock footage. » « Essaye de trouver des affaires sur l'armée le plus possible. » « Donc, amène-moi ça. » « Parce que ça, c'est certain que ça ne fait pas partie du budget. » « Non, non, non. » « Il n'y a aucun doute. » « Un budget qui est estimé à 200 000 $ d'ailleurs, US. » « Ça a dû leur prendre une éternité. » « Voldar, active le bouclier radar. » « Dysfonctionnement du bouclier radar. » « Regna, vérifie le caisson du radar. » « Ils ont des costumes à telles que ceux de Robin des Rois et Rois. » « Alors, je te laisserai là-bas à la place du Pire Noël. » « La loi est de mon côté. » « Je verrai ça avec toi plus tard. » « C'est le capitaine de Cosmos. » « Ouais. » « Moi, je te dis, c'est un jour qu'on me demande de lui avoir un film en collant. » « No fucking way. » « Hey dude, je le fais, c'est sûr. » « Écoute, ça va être tellement drôle. » « On se posera dans ce champ, près du lac. » « Et qui ont remarqué que ça faisait partie maintenant d'un film culte. » « Tu dois faire comme... » « Qu'est-ce qu'il se passe? » « C'est clair. » « Le nouveau bulletin sur les extraterrestres. » « Le département de la Défense vient d'annoncer que le mystérieux objet volant non identifié » « a soudainement disparu de nos écrans radars. » « On pense que l'objet a pu se désintégrer dans l'espace » « ou qu'il s'agirait plutôt d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète et capable de brouiller nos radars. » « Le journaliste, c'est tout ça, lui. » « C'est pour ça que le film a pris quatre jours à tourner, parce qu'il y a tellement de temps que je shootais, parce que dans le fond, il n'y a pas tant de scènes qui ont été tournées. » « Le gars, il était à la base militaire, puis il a volé toutes les bobines. » « Il n'était pas supposé d'avoir ça, tu sais. » « Pauvre martien, il va manger une volée avant nous. » « Pas sûr, moi. » « Il avait quand même le coup de marre, je trouve, au jet, là. » « Là, moi, je te dis, j'ai vraiment aucune idée de l'histoire. » « Je sais que là, ils veulent aller chercher le Père Noël, puis le ramener sous Mars. » « Peux-tu avoir la guerre, je ne sais pas. » « C'est pas clair, effectivement. » « Moi, je m'attends à Independence Day style. » « Écoeurant. » « Ah, moi, c'est une histoire de faire dire au réalisateur ou à quelqu'un, « OK, à ça, je vais vous tasser en même temps. » « Je sais pas si tu savais, mais il a fait y avoir un remake de ce film-là, en 98. » « Et ça m'amène à te dire ça, OK. » « Moi, je pense sincèrement que les remakes devraient, le plus souvent possible, être de films qui étaient moins connus. » « Comme, je te donne un exemple. » « My Bloody Valentine, le remake, je l'ai bien aimé. » « Et tu sais, My Bloody Valentine était connu par les fans d'horreur, mais à part ça, tu sais, là-dessus. » « Et là, j'ai hâte de voir The Toxic Avenger. » « Ouais, ouais, ouais. » « Avec Stephen Bacon. » « Le projet a endommagé nos écrans radars et qu'il ne s'agirait que d'une météorique... » « Et qu'ils sont dans un décor de forêt, hein, parce qu'encore une fois, on voit traîner clairement derrière. » « C'était pas un vrai arbre. » « Il reste persuadé qu'il s'agissait bien d'avoir des tapis. » « C'est quand même des tapis, c'est quand même des tapis, là, on le voit, là. » « Même la fille apporte un tapis. » « Personne n'en a jamais vu. » « Je ne crois pas que les martiens existent. » « Tu n'y crois pas ? » « Et qu'est-ce que tu ferais si un martien te tombait dessus ? » « Ben oui, pis c'est ce qui va arriver. » « Elle ferait mal, là, du coup. » « Oh, Betty, arrête tes bêtises et laisse-moi dormir. » « Je vois un martien. » « Bien sûr. » « Oh, toi et ton imagination. » « Allez, on va... » « Ils sont sur le tacot des lieux, le petit gars, il les voit pas, tu sais. » « Oh. » « Ils ont de l'air d'être des arbres. » « N'ayez pas peur. » « Quoi ? » « Nous avons des enfants comme vous sur Mars. » « Qu'est-ce que c'est que ces choses bizarres aussi ? » « Tu n'as pas peur, mais il est point avec un gun. » « Oui, je sais. » « Mais pour eux autres, les Martiens, c'est pas un gun. » « C'est un jouet. » « C'est ce que vous voulez faire de nos enfants sur Mars. » « Moi, j'aurais peur juste d'aller voir le film. » « Ah, ben, tabarno, je suis moins. » « Le film, là, on ne se fera pas couper par des copyrights. » « Tu sais-tu pourquoi ? » « Il y a du domaine public. » « Il y a du domaine public. » « On peut peut-être nous aider, Billy. » « Nous recherchons l'un de vos Pères Noël. » « Mais il n'y a qu'un seul Père Noël. » « On en a vu beaucoup dans plusieurs villes. » « Oh, ceux-là, ce sont ses assistants. » « Mais il n'existe qu'un seul vrai Père Noël. » « Et il travaille dans son atelier. » « Là-haut, au Pôle Nord. » « C'était ce qu'on voulait savoir. » « Allons-y. » « Venez, vous deux. » « Laissez-moi vous arrêter. » « Arrêtez. » « Pour toutes les niaiseries du film, il a quand même réussi à prédire l'existence du Space Force. » « C'est un fait, là. » « C'est quand même très drôle. » « Ce matin, deux enfants ont disparu mystérieusement de la région des Grands Lacs. » « La police n'a pas trouvé d'indice et il semblerait que Billy et Betty Foster... » « Il me fait penser à quelqu'un, lui. » « Oui. » « Moi aussi, je pense qu'il me rappelle de quoi, mais... » « Pendant que la police locale continue à chercher les enfants disparus, » « Les forces armées continuent leur recherche sur la disparition de l'objet volant... » « Ah, ça m'énerve. » « J'ai vu ça quand je vois quelqu'un qui... » « Ça me fait penser à quelque chose. » « Là, il y a un gros plan sur un avion qui se fait faire un plein d'essence en plein vol. » « Ça s'amène à rien, là. » « Quand je vois ça, là, ça me rappelle quand je jouais à Top Gun sur Nintendo, il fallait que tu t'accroches au putain d'avion. » « C'était pas facile. » « Je suis pas censé vous emmener ici. » « Le chef pourrait devenir fou s'il vous trouvait là. » « Bon sang, personne à la maison ne va me croire quand je vais raconter que je suis monté à bord d'un vrai vaisseau spatial. » « Non, 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 touche à rien. » « Si les extraterrestres avaient vraiment envoyé une mission sur Terre pour récupérer... » « Ils auraient pas envoyé un mot du mongol de même, il me semble. » « Ce sont les rétro-rotins. » « Ouais, mais il est comme rabaissé au niveau des enfants. » « On peut être un petit peu plus molle. » « Alors là, on sort les commandards. » « Et personne ne peut nous localiser dans l'espace. » « Ouah, alors ça, c'est drôle, moi-même. » « Pis ils leur dévoient tous leurs secrets, en plus, tu sais. » « Oh, ça, c'est le signal de l'ascenseur. » « Ouais, mais ils sont pas là pour les tuer, pareil. » « Non, c'est sûr. » « On dirait que le gars, il a pogné une bague, là, genre, dans un dollar store pour mettre... » « Ça va de la gros rubis plastique, là. » « Il va les électrocuter. » « Des beaux airs. » « Tu as envie de faire une petite sieste dans la boîte du radar, Rompot ? » « Oh non, monsieur, non. » « Bien au contraire, je jetais un dernier coup d'œil là-dedans pour bien me rappeler de ne plus jamais m'y cacher. » « Il vaut mieux. » « Nous approchons du pôle Nord. » « Et juste attend. » « J'aperçois l'atelier du Père Noël. » « Lui, je pense qu'il a mal un œil. » « Si nous les emmenons avec nous sur Mars... » « Il y a un poil de moustache qui est tombé dedans. » « Un catérien ne saura jamais que le Père Noël a été kidnappé par des Martiens. » « Tout le monde sait que les Martiens écrivent en anglais aussi. » « Tu as peut-être raison. » « Oui, effectivement. » « Oui, monsieur. » « Même en arrière. » « 1964, 66, 68, 70. » « Je n'avais pas remarqué ça. » « En tout cas, il y en a des boutons dans le vaisseau. » « Oui, pour l'atterrissage. » « Ça va être tout à rien. » « Non, disons, il y en a trois qui servent. » « Tu restes à bord. » « Moi, je trouve ça tellement drôle quand il conduit des vaisseaux spatiaux juste en cricasse. » « C'est dans mon chat. » « Comment tu fais pour avoir ton cours de spaceship driving ? » « Nous ne prendrons aucun risque. » « En route. » « Rien n'arrêtera tort. » « Dans le fond, c'est comme si c'était un peu le tout premier enlèvement par des extraterrestres de l'histoire. » « Ils sont partis capturer le Père Noël. » « Et nous avec lui. » « Pardon, oui, oui, là. » « Il faut vite sortir d'ici et aller prévenir le Père Noël. » « Mais c'est qui, Torg ? » « Je ne sais pas. » « Et ça m'est égal. » « Il ne nous arrêtera pas. » « Allez, viens. » « Attends, Betty. » « Il va arracher une coupe de fil. » « Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? » « Si ce vaisseau martien quitte la Terre, il aura toutes les forces arrivées à ses trousses. » « Viens. Une minute. » « Je ne savais même pas qu'il y avait de la conscience là-dedans. » « Et Tavarouette. » « Ça, c'est supposé représenter le Pôle Nord. » « Oh, mon Dieu. » « On attend le vent. » « On l'entend vraiment. » « Mais on voit très bien qu'il va en bouger. » « Ça fait clair. » « Il n'y a rien qui bouge. » « La neige ne bouge pas au sol. » « Ça, c'est comme dans les films où on voit tout le temps des cadavres. » « On entend les mouches. » « T'en marquera ça. » « T'entends les mouches, mais tu n'en vois jamais une moudite autour du cadavre. » « The Invisible Man. » « En quelle année est-ce que ça a été sorti, tu penses ? » « Le film ou le roman de H.G. Wells. » « Le film. » « Le film, c'est début d'année 40. » « 1940. 1940. » « Hein ? Hein ? Hein ? » « Hein ? » « Ils réussissent quand même à faire des effets spéciaux 20 fois meilleurs que dans ce film-là. » « Arrête de t'opposer à mes décisions. » « Je te conseille de changer d'attitude. » « Vous avez fini. » « Chef. » « C'est ce que je suis. Alors, sois prudent si tu veux l'être un jour. » « Oh, mais je suis très prudent. » « Chef. » « Si prudent que je suis prudent, où étaient les enfants avant de partir, reste à distance de ces enfants. » « Ça ne sera pas dur à faire. » « Ils se sont échappés. » « Voilà, c'est encore une de tes ruses pour demander à vous. » « Voilà, c'est encore une de tes ruses pour demander à vous. » « Ils ont entendu. » « Je crois que c'est Josip Elik. » « Ils sont en route pour prévenir le Père Noël. » « C'est vrai que... » « Il y a des traces de marre. » « Il y a des traces de marre. » « Il y a des traces de marre. » « Nous devons les arrêter. » « Ces enfants ne doivent pas arrêter jusqu'au Père Noël. » « The Halloween that almost wasn't. » « Suivez. » « Je mettrai Torg sur leur trace. » « The Stooli. » « The Hideaways. » « Sors du vaisseau spatial. » « Il est joué dans plusieurs affaires. » « Il est mort il n'a pas longtemps. » « Sors du vaisseau spatial. Fais vite. » « Ils ont pas d'air à avoir bien frais. » « Oui, mais les spots sont chauds, Mark. » « Ah, tu vois, quand je n'ai rien dit. » « S'il te plaît, Betty. » « Essaye. » « On doit prévenir le Père Noël. » « On ne peut pas s'arrêter maintenant. » « Ils vont nous attraper. » « Mais où est le Père Noël ? » « Je ne sais pas. » « Son atelier doit venir... » « C'est assez grand le Pôle Nord, tu quittes. » « Tu vas chercher longtemps. » « Non, apparemment que c'était juste un 30 pieds par 30, le décor. » « Je veux dire. » « Il ne nous aime pas. » « Je crois qu'il a notre recherche. » « Vire vite. » « J'aimerais ça, des fois, être un extraterrestre comme eux autres. » « Parce que clairement, quand tu es en colonne, l'hiver dehors et tu n'as pas frais. » « Non, c'est ça. » « Ça doit être le fun, l'hiver. » « Il repasse à la même place. » « Oui. » « Il n'y a pas de nuages dans le ciel au Pôle Nord. » « Je ne sais pas si tu as remarqué. » « C'est des aurores boréales. » « C'est pour ça que tu vois des lumières de même. » « Il s'en va dans les narines. » « Est-ce que c'est un séchoir à cheveux que tu as aimé ? » « Oh boy ! » « Oh boy ! » « Ça, c'est l'ours le plus dangereux jamais vu dans un film. » « Ah, c'est drôle, ça. » « Moi, j'ai joué plutôt qu'il s'étonne. » « Tu sais, j'aime quand même mieux ça qu'un ours en CGI. » « Je sais pas. » « Ok. » « I guess que c'est un choix personnel. » « Oh oui ! » « Mais effectivement, quand c'est vraiment mal fait, genre à la Landmower Man, tu sais. » « Ouais, c'est ça. » « Aïe aïe, le gars qui est dans le costume de l'os, il devait-tu se dire, « Asti, pourquoi je suis devenu acteur ? » « Je ne sais pas si tu as réalisé, mais tous les films qu'on a écoutés jusqu'à date, là, ils doivent se dire pas mal tous la même affaire. » « Ou il y en a qui sont comme, « Hey, man, faut que je me pogne la drogue, faut que je fasse un film, n'importe quoi, mais faut que je me pogne la drogue, tu sais. » « Sacré fils. » « Mais j'aimerais dire quand même que, pour un costume qui a été fait à la main, c'est pas pire, pantoute. » « Ah ouais, on donne deux morceaux de robot pour les prendre. » « Au moins, il n'a pas l'air d'une mascotte, tu sais. Il a de l'air un petit peu plus méchant. » « En tout cas, il n'est pas persévéré, un l'ours, il n'est pas capable de les attraper, je m'envoie. » « Ah oui, de toute façon, il voulait faire quoi, aller manger ? » « La fin, la marnouche. As-tu vu la nourriture dans le décor, toi ? » « Ah oui, j'en vois deux, c'est vrai, tu as raison, mais peut-être que l'extraterrestre, il goûterait mieux. » « C'est un risque à prendre. » « C'est comme manger... » « Il goûterait l'olive. » « L'olive, oui. » « À l'heure que tu en parles, c'est ça que leur tête a de l'air d'une olive. » « Ah, je le sais à qui qu'ils me font penser. » « À Gazoo dans Flintstone. » « Ah oui, c'est vrai. » « J'ai aussi rien. » « Avec des tuyaux de sécheuse à la place de tes bras. » « Et je pense que son casque est fait en peau de poubelle ou contenant. » « Oh my God, c'est une boîte de carton dans le fond. » « C'est vraiment la vision que les gens avaient dans ce temps-là de ce que les robots pouvaient avoir de l'air. » « Oui, mais oui. » « Fritz Lang avait une meilleure conception, je trouve. » « Wow. » « Bien avant. » « Voldar. » « Je savais que tu essaierais de faire quelque chose. » « On est quand même loin de Terminator. » « C'est à moi. » « Relâche-les, Torg. » « Vous avez beaucoup de chance. » « N'essayez plus jamais de vous enfuir. » « Vous n'aurez pas autant de chance la prochaine fois. » « Regna, ramène-les au vaisseau, enferme-les et rejoins-nous. » « Vous ne vous en sortirez pas comme ça, espèce de... espèce de martien. » « Ben oui, c'est des martiens. » « Ça, c'est insultant. » « Ben oui, c'est comme je te disais à toi, mon espèce de perrien. » « Hé, mon maudit Martin. » « Personne ne doit être blessé avant notre départ. » « Bien. » « Personne ne doit être blessé. » « Qu'est-il arrivé aux grands guerriers de notre planète ? » « Mars était autrefois la planète de la guerre. » « Écoute-moi bien, Timar. » « Ta douceur va nous détruire. » « Le Père Noël, des jouets, des jeux, des enfants qui rient. » « Eh bien, nous verrons. » « Tu es pour l'instant à ton poste. » « Torg, suis-moi. » « Le son du vent, là, c'est tout le temps un loup. » « Moi, j'allais dire, le chef d'équipe, il est contestant, maudit. » « Personne qui l'écoute, personne qui ne veut rien savoir. » « Bien, je comprends. » « Il est en train d'amener le bonheur sur Mars. » « Ils ne peuvent pas faire ça. » « Oui, non, effectivement. » « Tu as remarqué qu'il avait une pancarte, Santa's Workshop. » « Mais il n'y a pas un esti de personne qui vit en Arctique. » « Fait que qui c'est qui regarde la pancarte dans le fond, tu sais. » « Bien, les lutins. » « Ils ne savent pas lire. » « Tu ne le sais pas, c'est toi. » « Bien, juste à voir l'amener qui cogne des clous, je sais qu'ils ne savent pas lire. » « Ils ne savent pas comment frapper des clous. » « Hé, je l'avais à ce bébé-là, à la gauche. » « Personne n'a le droit. » « Hé, toi, Stuart. » « Vous êtes le plus gros jouet que j'ai jamais vu. » « C'est rare qu'on voit quand même en manches courtes. » « C'est les manches qui sont retroussées. » « C'est les manches courtes. » « Vas-y, Torg, attrape-le. » « Il s'est transformé en jouet. » « Regna, nous allons devoir attraper le Père Noël nous-mêmes. » « Tu sais, il s'est transformé en jouet. » « Il se pense que les choses mystérieuses, hein. » « D'autres jouets ? » « Ce sont des Martiens. » « Père Noël, vous venez avec nous. » « Comment il fait pour savoir qu'ils viennent de la Planet Nars et qu'ils viennent pas de Vénus maintenant ? » « Parce qu'un œil est marqué. » « C'est le titre du film, tu vas me dire. » « Je suis-tu seul à avoir vu ça ? » « Le gars, il a craqué son gun de plastique. » « Il a tiré, ça n'a rien fait. » « Puis eux autres sont gelés. » « Il a de l'air déçu. » « Maintenant, venez. Nous avons besoin de vous sur Mars. » « Ils l'ont eu, Kimar. » « Regna avait raison. » « Ce n'est plus qu'un jouet désormais. » « Regarde, là, ça n'a rien. » « Il est vraiment trop. » « Je n'étais absolument pas au courant de toute cette histoire. » « Tu sais, ma chère, je ne me souviens pas d'un seul moment où tu sois restée si silencieuse pendant si longtemps. » « C'est logique, William. » « Aïe, 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 aïe. » « Et tu laisses leurs robots sur le terrain ? » « Oui, parce qu'il ne veut pas qu'ils fassent de quoi. » « Et Madame Noël a bien identifié les kidnappeurs. Il s'agirait de Martiens. » « Jamais dans l'histoire humaine, les nations du monde n'ont réagi avec autant d'unanimité et de coopération. » « Ce soir, les lumières resteront allumées dans les immeubles américains. » « Pendant ce temps, les dirigeants du monde établiront un plan d'attaque. » « Et en direct de la base Kennedy, notre correspondant va interviewer Vernon Von Green, » « l'homme en charge du programme de vaisseau intersidéral américain. » « Monsieur Von Green, dites-nous, que fait l'agence spatiale à ce sujet ? » « Bien, elle mobilise toutes les hommes et les matériels disponibles sur notre projet. » « Nous avons changé nos recherches sur un programme intensif pour la phase finale... » « Je sais que c'est Einstein, mais copie conforme. » « Oui. » « Nous allons faire une croix sur les essais et nous allons traquer... » « Il y a l'accent allemand, là, un peu. » « Bon, on peut dire. » « Un petit peu mal réussi comme accent. » « Oui. » « On aurait dû calculer le nombre de minutes de stock shot qui est vus jusqu'à là. » « Ça aurait été pour un bout, mais là, maintenant qu'on revient à ça, on va peut-être pogner un quart, je dirais. » « Pas loin d'être ça certain, hein. » « Fait que pour un film qui dure quoi, c'est quoi la durée de 81 minutes ? » « Il va peut-être avoir effectivement pas loin d'un 20 minutes de stock shot. » « Le stock shot est vraiment long, là. » « Pour moi, le réalisateur s'est dit, « Hey, j'ai trouvé ça, là. » « Faut l'utiliser au complet, là. » « OK. » « On sauve l'argent. » « Il y a comme un labyrinthe en arrière, je sais pas si t'as marqué. » « Non, même pas. » « Ça ressemblait à son... » « Il nous raconte sa vie. Ce petit bonhomme est si amusant. » « Je ne suis resté que cinq minutes avec lui et je n'ai pas arrêté de rire. » « Qu'est-ce qui est rond. » « Là, tu sais, dans sa face à lui, il manquait de maquillage. » « Tu es brillé sur le feu. » « Et qui est vert ? » « Je ne sais pas. » « Quoi ? » « Un martien malo. » « Un martien malo. » « Un marshmallow. » « Oh my God. » « Ouais. » « C'est un gars qui se traduit pas en français pis ils l'ont traduit pareil. » « C'est un gars mais une menace. » « Et c'était un réveillon de Noël très brumeux. » « Je distinguais à peine les cheminées dans le brouillard. » « Et cela ne m'a pas arrêté, j'ai commencé à ramper. » « Et je vais vous dire une chose. » « C'était la plus grosse cheminée que j'avais jamais visitée. » « Et tout à coup... » « Tout à coup, j'ai réalisé que ce n'était pas n'importe quelle cheminée. » « C'était la cheminée de la reine Elisabeth. » « De notre faute. » « On leur a dû où vous trouvez. » « Oh, ce n'est rien du tout. » « N'en fais pas, mon petit Billy. » « Tout le monde sait où vit le père Noël. » « De plus, j'ai toujours voulu visiter Mars. » « Euh, nom d'un petit bonhomme. » « C'est l'heure de dîner, les amis. » « C'est l'heure de dîner, les amis. » « Il me fait toujours beaucoup rire. » « Nous avons de la soupe et de la viande et de la glace au chocolat. » « Non, merci de repos. Je n'ai pas faim. » « S'il te plaît, Billy. » « Ça ne te dérange pas si je prends ta glace au chocolat. » « Non, pas du tout. » « J'adore manger des glaces au chocolat. » « Oh, mon Dieu. » « Dis, Mars doit vraiment être un endroit horrible. » « C'est Bill McCutcheon qui fait Dropo. » « Il est mort en 2002. » « Il a quand même une vingtaine d'années. » « Il prend de la glace au chocolat. » « McCutcheon. » « Je regarde les films qu'il a faits, puis il n'y a pas grand chose d'intéressant. » « Non, c'est la filmographie. » « Tu sais, encore une fois, on s'entend que ce genre de film-là, c'est pas nécessairement ça qui lance ta carrière. » « Ah non, c'est plus ça qui les met fin. » « Mais il y a des exceptions. » « Regarde Little Shop of Horror, puis Jack Nicholson. » « Ouais, effectivement. » « Tu vois, ce gars-là, il a quand même joué dans Sesame Street pendant plusieurs années. » « Wow. » « C'est quelque chose. » « Non, il n'y a plus. » « Je crois qu'on a sous-estimé les ressources de ces gens. » « Bon, il vient de découvrir le sabotage. » « Le garçon est très malin. » « Non, il vient de découvrir que ça s'ouvre, cette affaire-là. » « Je vais leur donner un peu d'action. » « Il joue avec les films n'importe comment. » « Tiens, comment vont le Père Noël et les petits terriens ? » « Cela doit être fatigant d'être enfermés dans cette petite pièce. » « Dites, ça vous plairait de voir le reste du vaisseau ? » « Je ne vous fais pas confiance. » « Non, non, Billy. » « Ce n'est pas l'esprit de Noël. » « Et j'aimerais bien, Volda. » « Nous aimerions bien faire la grande visite. » « Allez, allons-y, les enfants. » Il va lui faire changer d'idée. Il va lui expliquer à quel point c'est important. L'amour. Noël. Les amis. Les cadeaux. Il va lui faire visiter le vaisseau. Dans le fond, il n'y a pas grand chose à voir parce qu'il n'y a à peu près rien dans le décor. Il y a une horloge comme il y en avait dans ma classe de sixième année. Bien sûr. C'est ici que l'on vient quand on veut sortir dans l'espace. C'est un rideau d'air. Vous mettez vos combinaisons spatiales et vous sortez par cette porte. Quand vous revenez, la porte se ferme et la pompe à air entre dans la pièce par là. Quand elle atteint la pression d'air du reste du vaisseau, vous pouvez enlever vos combinaisons. Malin, petit gars. Où est le régulateur qui ouvre la porte, monsieur ? Pas ici. Il se trouve au poste de commande. Vous savez, si on appuie sur l'interrupteur, le signal d'alarme se déclenche et en 60 secondes, cette porte s'ouvre. Il faut quand même laisser le temps aux astronautes de vérifier leur équipement. Il n'y a pas d'air dans l'espace. Si cette porte devait s'ouvrir maintenant, cela emporterait tout l'air de cette pièce dehors et nous avec. Tu t'y connais bien au voyage spatial, fiston. C'est parce qu'il veut devenir astronaute quand il sera plus grand. Je te le dis, c'est un scientifique qui a inventé ça, ce scénario-là. C'était comme trop crédible. Même, je me demandais en 1964. Attends, c'est le milieu de la porte. Père Noël, il nous a enfermés. Oh, je ne crois pas. Il a juste dû descendre un petit moment. Elle est fermée. Je n'ai pas confiance en Voldar. Il n'est pas comme Timar et les autres. Les portes d'un vélo spatial ont des poignées. Non, non, les enfants. Ne nous affolons pas. Est-ce que c'est chier sale? C'est clair? C'est Voldar. Il va ouvrir la porte de l'espace. C'est bien l'air qu'un petit gars, il n'a pas expliqué qu'est-ce qui se passait quand ton corps allait dans l'espace. Ah ouais, T-Cris, tu as trouvé une solution? Oh, le teint, il a reculé un peu. Père Noël, comment nous faire? Quand les portes s'ouvriront, vous n'auront plus aucune chance. Non, Alien, il l'a su quand il replay l'a pitié dans l'espace. 7 secondes. 6. 5. 4. 5. 2. 1. Surtout le Père Noël. Qui est dans le sas? Plus personne. Maintenant. Que se passe-t-il, Voldar? Chef Yann, le Père Noël et les enfants qui ont disparu. Où sont-ils? Le monde va s'avoir un peu d'action. Ils dérivent dans l'espace. En compagnie des déchets. On a eu de l'action depuis tantôt. Hé! Attends, toi! Le gars avec le gros pilche, quand il donne un coup de coin sérieux, il sent rien parce que son poil de moustache absorbe le choc. C'est débile l'action là-dedans. Il pète la traite et il y a un casque qui a le goigné à ça. Ha! Joyeux Noël tout le monde! Ha! Père Noël, vous allez bien? J'ai cru que vous étiez. Eh bien, quand Voldar nous a accidentellement laissé dans le sas pneumatique et qu'il est accidentellement apparu ici et qu'il a appuyé sur l'interrupteur. Il est trop gentil Père Noël, trop gentil. Mais non, c'était la fin pour nous. Et accidentellement, bien-sûr. On est passé par la connu de d'air. Oh, mais qu'est-ce non? Oh, comment... La connu de d'air et juste une petite... Et vous êtes si gros? Ha, 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 ha. Mais eux autres non, je sais pas si tu as vu Violet Knight là, mais ça finit pas bien pour une certaine personne dans le film. C'est pas vraiment d'accord. Comme quelqu'un qui aurait vu un fantôme. Et c'est bon, ça c'est un esso mon ami. Ça c'est comme un ballon qu'on voit. C'est ça que j'allais dire, t'as deux choix, ou bien c'est un ballon de plage ou bien c'est Max. Je te garantis que c'est pas Max. C'est plein de dildos de couleurs, il est en train d'éployer. Dès que le vaisseau est sécurisé, tu prépares l'échelle. Toi et Argo irais chercher Voldar et vous l'emmènerez devant le conseil. Mais c'est sûr qu'il faut conduire la naivette effectivement. Ah, c'était facile. Parce que ça parait pas par la fenêtre qu'ils ont atterri par exemple. Alors, on voit vraiment comme rien par la fenêtre là. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vol de neige et jours de l'an et bonne année qu'on perd. Joyeux Noël Voldar. C'est pas pire, voilà 30 minutes sur Mars. Personne connaissait Noël, je savais pas c'était quoi. Parce que je chante des chansons par contre. Il vient de propager la bonne nouvelle. Il dit à tout le monde comment c'était cool. Il était avec lui tantôt pis il le trouvait drôle au bout. Tu sais là, le martien me l'eau. Ça va nous causer des envies. Que les gardes du conseil veillent sur le Père Noël et les enfants. Vol d'art va me le payer. La grosse musique dramatique. C'est, ouais, ça commence à être stressé là. Elle, elle touche plein de pitons, ça va falloir rien faire de différent. Ça c'est de l'art. Tu vas pas le rentrer? Non, Bommard, mais je t'appellerai dès qu'il arrivera. Et Dropo, il va revenir lui aussi? Maintenant, Girmard, retourne faire tes devoirs. Ok, c'est une fille ça? C'est une fille, oui. Ok, Girmard. C'est une fille adorant qui a joué ce personnage-là. Ils ont comme planté une voix un petit peu plus masculine. Elle a quand même gagné un Golden Globe Award un jour dans sa carrière. Voyons donc. Dans quoi? Dans Butterfly. Wow, ok. C'est bizarre, elle a joué dans Air Spreak, dans Naked Gun, le troisième. Je ne suis pas habitué à entrer chez les gens par la porte, mais vous n'avez pas de cheminée. Bienvenue chez nous, Père Noël. J'espère que vous rendrez les enfants de Mars très heureux. J'essaierai, chère madame. Et si je me fie à qu'est-ce qui est écrit sur IMDB, elle a joué son personnage elle-même. C'est toujours pareil. Calme, distant et très malheureux. Ils sont en train d'étudier. Bien. Laissez le Père Noël aller leur dire bonjour. Et je suis sûr que ces enfants aimeraient les rencontrer. Je vais les prévenir. Je vais les prévenir. Trouver la victoire, puis déterminer leurs oreillers. Ça a l'air confortable, leurs oreillers. En suivant le lecteur B par le 70ème cadran et à une puissance de 12 mégadrons. Papa! Papa, tu nous as manqué. Mon Dieu, c'est mauvais. J'aime le tableau en arrière avec les poignets. J'aurais pu faire au moins la joke qui écrase la main. Ça m'étonne qu'ils comptent pas leur âge en âge Jupiter. Ouais, c'est ça. Ma petite sœur a 1228 ans. Un petit moment d'inconfortabilité. Il y a des grandes dents, en tout cas. Écoute, le réalisateur, il leur a dit de rire, de rire, de rire. Puis, tu vois qu'ils se font sur le bout. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Tu es comme, hey, Yoimin. Qu'est-ce que c'est? Exagère. Donc, un petit peu plus encore. Ils rigolent. Omar et Girmar aussi. Mais ils n'avaient jamais rigolé. Allons voir. Mais mettons quelqu'un qui a quoi de bras, là. Comment il fait pour ouvrir les portes? Avec ses pieds, I guess. Eh bien, je vous le jure, cela fait des mois qu'il n'était pas allé se coucher sans le spray pour dormir. Père Noël, demain, nous installerons un atelier pour vous. Ça ne sera pas exactement le même que celui que vous... OK. Il est grand. Pas marouille, ce gars-là. Mais oui. Puis, clairement, il est derrière de jouer. Il est derrière de jouer. Il est derrière de jouer. Mon jeu. Il faut vraiment que je sois rentré pour Noël. Vous savez, Madame Noël est une femme compréhensive, mais elle a aussi son petit caractère. Père Noël, vous ne retournerez jamais sur terre. Voilà. Désormais, vous appartenez à Mars. Ah, pauvre Père Noël. Je commence à me sentir triste un peu, par exemple, parce que c'est empêcher la personne qui fait plaisir à tous les enfants, tu sais, de retourner. Ah oui. Il a fait ça sans le consentement. C'est de la masculinité toxique. Oui, c'est ça. Là, c'est de l'appropriation culturelle de la part des Martiens. Exact. Quelqu'un vient d'entrer dans la grotte? C'est moi, Jim. Éteins le bouclier. Fait que les Martiens, ils ont des navettes, des fusées spatiales, des fusées qui jambent le monde, mais ils vivent dans des grottes. Qu'as-tu découvert? C'est des grottes? Je pensais qu'ils étaient dans un anus. J'ai compris, un crotte! C'est pas celui de la crotte. On a la mécanisé pour faciliter le travail aux vieux bonhommes. Les jouets se construisent en une seconde. Cette planète va être envahie de jouets. Vous savez, ils ont un petit jouet. C'est la chose la plus mignonne. C'est juste un joli petit robot. Et il monte et descend les marches tout seul. J'aurais voulu en voler un pour pouvoir jouer avec lui. Des jouets! Le chaos va s'installer sur Mars. Il t'a déjà affecté. Bientôt, les Martiens seront tous des mouviettes. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons agir. Lui, c'est un Martien Alpha. Il a toujours de la misère avec son oeil aussi. Ça n'a juste pas de sens. Venez voir et écouter attentivement. L'atelier ferme à 10 heures. Les gardes seront chez Timar pour veiller sur le Père Noël. C'est-tu moi, il a comme quelque chose, comme un fil d'attaché après le casse du gars en arrière. Tiens, ça se peut. Mais là, il a dit que l'atelier ferme à 10 heures. Mais à 10 heures, heure de Mars. Ou heure de la sauter. Je ne sais pas. C'est une grosse flûte. Oui, genre de saxophone. Oui, oui, oui. Oui, la musique est terrible. Le poupée ! D'accord, est-il deux poupées. Fait que, mettons que quelqu'un veut avoir un bateau. Il y a du trouble. Parce que tout ce qui est capable de faire, c'est des bates, des baves, des corps, des dolls. Regardez-moi, le Père Noël, le grand fabricant de jouets, l'appuyant sur des boutons, si j'avais pensé finir comme ça, technologie. Excuse là, Père Noël, mais c'est de même qu'est-ce que c'est en 2023, ça s'est pogné avec ça. Ça suffit pour le joueur. Et ferme la boutique. Vous avez entendu? Allez, rongez vos outils. Enlève vos outils, c'est des paniers, des paniers à l'enlève, ça. Très joli, non? Madame Bomar l'a fait pour moi. Je peux l'essayer, Père Noël. Ne sois pas idiot, Dropo. Il ne t'ira jamais, ou alors il faudrait grossir d'abord. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est idiot, ne sois pas idiot? Tu ne peux plus en 2023. Comme on dit sur Terre, à chaque jour suffit sa peine. Je ne dis jamais sur elle. Non, non, je ne suis pas fatigué, mais mon doigt l'est. Il a appuyé sur des boutons toute la journée. Oh, va-t'en, farceur. Lui, il dit, il dit, sur Terre, on dit à chaque jour suffit sa peine. Les policiers n'utilisent plus à chaque jour suffit son bain. Eh, t'es-tu la cherchée loin en tombe à rouette, celle-là, là. Quand même. C'est un peu plus. Betty. Vous ne voulez pas regarder les programmes terriens? Oh non, monsieur. J'en ai plus rien à faire des programmes terriens. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Kimar. Bonne nuit, madame Momar. Un moment, les enfants. Vous vous sentez bien? Oh, nous allons bien, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. Quelqu'un vous aurait-il maltraité? Oh non, monsieur. Vous et madame Momar avaient été très bons avec nous. Bonne nuit. Je pense qu'il va aller se coucher. Qu'est-ce que ça peut être, Momar? Ils se comportent comme se comportaient avant nos enfants. Tu ne comprends vraiment pas? Ils ont le mal du pays. Ils ont besoin de leurs parents. C'est pas le mal du pays, c'est le mal de la planète. Kimar renvoie ses enfants dans leur famille. Impossible. Ça, c'est sûr, je vais devoir grossir. Plus de lait. Gâteau au chocolat. Il commence à me donner faim en tabarouette, le but. Il me semble que j'irais me pâper des vitamines. On a une des marrons, le plan, je sais. C'est beaucoup trop long. Tu penses-tu qu'on va arriver à ça un jour, de manger des pilules? J'espère qu'on n'arrivera pas un jour à écouter la suite de Santa Claus. Hey, je serais le premier à être au cinéma pour voir ce film-là. Tu sais que Jim Curry était attaché au projet de remake à un moment donné. Il devait jouer justement le rôle de ce film-là, de ce film-là. Oui. Ça aurait été bon, m'excuse là. Wow, maintenant je suis le père Noël. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Doi-yeux Noël, tout le monde. Ho, ho, ho. Mon doigt n'est pas fatigué. Je crois bien que je vais retourner à l'atelier pour fabriquer des jouets. Vive le vent du vent. Vive le vent du vent. Boule de neige et jour de l'or. Et bonne année grand-père. Non, bonne année grand-mère. Hey, plus qu'on avance pis plus que je trouve que c'est terrible comme film-là. Vraiment terrible. Et Three Stooges. Ouais. Dans le temps qu'on avait les méga-batteries d'attachées après les lampes parce que ça durait pas assez longtemps sinon... va devenir complètement froid. Fait que là, il a saboté en faisant deux, trois petites pattes. Il n'a rien fait dans le fond. Ben, c'est ça que c'est, man. Regarde, ouvre un ordinateur. Fais juste mettre tes doigts dedans pis... Fais qu'ils sont tellement impeccs qu'ils se sont même pas rendus compte que c'était pas le vrai Père Noël, t'sais. Ben, il y a un déguisement, je veux dire. Ah oui. Écoute, si tous les enfants de ce monde peuvent croire que le Père Noël qu'ils voient c'est le vrai, eux autres sont capables. C'est sûr que si personne n'a aimé que Superman, c'est Clark Kent sans lunettes. Très bon exemple, Martin. Très bon exemple. La journée de demain marquera la fin de l'opération Père Noël. Tu me fais chier parce que tu amènes beaucoup de bons exemples. Tu gagnes tout le crédit. Prochaine émission, je commence avec Martin Caron. That's it. Tu gagnes tout le crédit, mais j'aimerais mieux gagner ta carte de crédit. Boy, tu gagnerais pas grand chose. Je suis prêt à parier qu'il dort encore. Qu'est-ce qu'il lui prend? Bonjour. Bonjour Madame Mama. Oh, mon deuxième costume. Celui que vous... Elle, t'sais, elle a quand même une poitrine, on le voit bien dans son costume. Elle s'appelle Madame Mombard. C'est sûr qu'elle s'appelait Madame Ma Mère. Très bon point, Martin. Encore une fois, je suis jaloux des jokes. C'est tellement en feu que je pense que tu vas finir à la clinique des grands brûlés. Il est sûrement en train de fabriquer des jouets. Il adore ça. Les enfants, dépêchez-vous. Le petit-déjeuner est prêt. Ah oui, si vous ne vous dépêchez pas, votre petit-déjeuner va refroidir. Ah oui, ben oui, parce qu'il est chaud, ben oui. La Père Noël aussi fait des bonnes blagues. Après moi, il n'a pas pogné les bonnes pelules. Il s'est caché pour Noël. Il veut jouer à cache-cache, c'est ça. Le problème avec la bouffe que tu es en pelules, c'est que si tu te trompes et que tu prends une pelule bleue de ton père, t'arrives à drôle de détenir. Tu passes un très... un moment très dur. Mais non, je n'ai pas là. Ok. Moi, là, je suis curieux de savoir. Mettons ces deux enfants-là qui sont déguisés en extraterrestres. Oui. Si leurs camarades de classe, ils savent que c'est eux-autres, est-ce qu'ils se sont fait fourrer une volée? Je pense que oui. Un ours en peluche et une poupée. Un ours en peluche et une poupée. Tu sais, même le pauvre gars qui a fait Jar Jar Binks, qui s'est fait menacer de toutes les façons possibles. C'est comme... Quelle idée. Je n'y comprends rien. Essayons encore. Qui est-il ensuite, Ricky? Une batte de baseball. Bon, ouais, c'est pas drôle. Une raquette de baseball? Mais enfin, ça n'ira jamais. C'est plutôt intéressant, t'sais. Oh mon Dieu, quoi d'autre, Ricky? Après électrique. Il n'a pas encore compris que ça marche plus la machine, là, que c'est genre, bon, arrête d'en faire. C'est de l'art. Ouais, c'est peut-être de l'art, mais le Pernel, c'est pas une lumière en tout cas. C'est le AI qui est en train de créer des nouvelles choses. En se basant sur quelque chose comme ça. Bonnard. Je crois que tu ferais mieux d'appeler ton père. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bonnard, quelqu'un qui s'appelle Momnard, mais il y a personne qui s'appelle Connard. Oh, c'est pas toi, ça? Père, nous sommes à l'atelier. Bravo n'est pas là. Et nous avons aussi un problème avec les machines à jouets. J'arrive tout de suite. Nous devons y aller. On se fouet dans un mauvais épisode de Batman, sérieux, ça. C'est carrément ça. Je pense que vous faites une erreur. C'est trop dangereux de marcher. Je serais quand même curieux d'avoir un certain background sur les extraterrestres parce que j'ai aucune idée pourquoi ils portent tout le temps leur casque. Si on n'est pas de retour dans trois heures, tu sais quoi faire. C'est bon, Jim. Ouvre le rideau de protection. Ça, c'est comme dans Robo Monster. Il y a une machine et elle fait toute. Ouais. Et elle fait aucun bruit. Moi, je fais pas des bulles, celle-là, quand c'est en Robo Monster. Je préférais les bulles. Un petit avertissement. Si vous avez une idée, oubliez-la. Si vous tentez de traverser le rideau de protection, vous serez désintégré comme ça. Si j'avais vu ça, quand j'avais genre 6-7 ans, je pense que j'aurais fait des cauchemars longtemps. Sabotage. Quelqu'un... Sabotage. Ça, c'est pas une toune des Beastie Boys, ça. Moi, en tout cas, je regarde le panneau électrique et je ne vois rien de saboter. Ça, non. Il était ici. Il a pris Dropo pour moi. Il détient Dropo. Je dois le retrouver. Au revoir. Mais tu sais, quand Dropo, il est disparu, c'est parce qu'il s'est fait dropper. T'es pas bonne, celui-là. Faut pas se les savoir. Lui, il a trouvé drôle, par exemple. Baisse ton arme qui marre. Nous avons une arme bien plus puissante Baisse ton arme ou baisse ton... Nous détenons le Père Noël en otage. Un seul faux mouvement et ton oh-oh-oh sera réduit à néant. Son... Ok, je viens de comprendre ce qu'il venait de dire. D'y a quoi qu'il parle? Petit 1, détruis les machines à jouets. Petit 2, nous relâcherons le Père Noël si tu promets de le renvoyer avec les petits terriens sur leur planète. Petit 3, plus de jouets ni de rires sur notre planète Mars. T'es parré, le gars, à toi, ça. Il tient toutes sortes de faces, là. Es-tu bien sûr d'avoir le Père Noël? Tu sais très bien qu'on l'a. Ou plutôt, vous l'aviez. Ah ben, comment est-il sorti de la grande gym? Un espèce d'idiot! Oui, mais comment est-il fait pour pouvoir arriver aussi vite que ça? Le Père Noël a des pouvoirs que vous ignorez. Bon, main en l'air. Regnar, Argo, Lomas, au rapport. Mais t'es, l'organe, il fait juste les gelés pendant 3-4 secondes. Y a personne qui va avoir quelque... qui a peur de ça. Ben, t'es-tu malade, toi? T'es gelé, là, tu peux plus rien faire. J'arrive avec une machette, t'as coupé à la tête, c'est-tu fait? T'es fait, là? Ouais, c'est un bon point. Bien, qui va? Allez, vous deux, en avant. C'est une ballerine. Ben oui, c'est ça, exactement. Vous feriez mieux de rester calme. Vous n'allez pas sortir d'ici pendant un bon moment. Assis. T'es dans le fond, c'est une mauvaise chance que le ridicule dit pas, hein? Parce qu'il y a personne qui sera en vie dans cette film-là. Ben, tout le monde sera mort. Sauf les enfants, normal. Ouais, pis encore. Ben lui, tu dévisses les ampoules. C'est ça, tu dévisses les ampoules, pis la machine marche pas plus. C'est là, là, qu'on découvre à quel point qu'ils étaient intelligents, les cinéastes de ce temps-là. Comment, hey, tu sais, comment penser à ça? T'es comme, oh my god, je sais qu'est-ce qu'on va faire pour saboter la machine. On va changer les ampoules de côté. Ça va être écœurant, écœurant. En tout cas, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de pouvoir changer les ampoules. C'est pas une lumière pour autant. Vraiment pas. Vraiment pas. Que vas-tu faire de nous? C'est quoi, il le savait, lui? Ben, c'est ça. Après ça, tu ne nous poseras plus de problèmes. Hé! Bon, enfin, on se bataille. Adieu! J'ai vu que ça a dû fondre, mais quand même. Oh, oh, nous nous rencontrons à nouveau. Je ne sais pas comment vous avez eu Chim, mais vous ne m'échapperez pas. Vous êtes fichu. Voldar, pourquoi vous ne vous détendez pas un peu? Vous allez vous détendre depuis ce temps permanent. Bon, hey, il gagne un combo à coup de raquettes de tennis. Avec des avions en papier. Sinon, il y en a des bulles, ça va aussi. C'est écœurant les effets spéciaux, là. Ah, ça, là! Wow! Ah, mais quel final! Sérieux, là? Wow! Ils ont mis le 200 000 piastres complet dans cette scène-là. Ça, peut-être qu'il y a du monde qui la trouverait un petit peu moins drôle aujourd'hui. Oh, oui, probablement. Mais le gars, il est quand même en train de perdre contre des kids qui se battent avec des jouets. Écoute, ce n'est pas comme s'il se défendait avec un séchoir. En tout cas, le musicien s'y pétait un méchant fun sur l'orgue. Je dois être là-bas. Oui, je peux voir. Attendez une minute, il faut que j'y aille pour remettre de l'ordre dans tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qu'il se passe là-dedans, mais je vais m'occuper de vous moi-même. Attendez une minute, je ne suis pas qui vous croyez. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Hé, donne-moi mon séchoir, câlin. C'est bon, les enfants, arrêtez maintenant. Je vous ai dit d'arrêter. Hé, on remarque qu'il neige aussi en même temps. Moi, je n'ai pas vu personne lancer de la neige. Allez, Irina, emmène-les. Ils ont eu une dure journée. Oh, 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 tout le monde! Joyeux Noël! Vous n'avez plus besoin de moi ici, Guimard. Vous avez un merveilleux Père Noël maison. Oh, oh, oh! Et tout ça se termine dans l'hilarité là-bas du monde. Ah, ah, ah! Au revoir, Billy. Au revoir. Au revoir, vétés chéri. Prenez bien soin de nous. Ah, quelle belle histoire! Ah oui, c'est touchant! Oh, merci! Au revoir. Au revoir. Une ceinture qui sert à rien. Vous allez nous manquer. Vous croyez qu'on se reverra un jour? J'en suis sûre, les enfants. Merci, Père Noël, d'avoir apporté le bonheur aux enfants de Mars. Et l'esprit de Noël à nous tous. Fils, du plus profond de mon cœur, je vous souhaite, ainsi qu'aux vôtres, tout ce qu'il y a de meilleur. Ho, ho, ho! Joyeux Noël, tout le monde! Vous avez vu, le nouveau Drop à Noël est arrivé! Ho, il me tape sur les nerfs, ça n'a pas de sens. Mais, hein? Quel personnage. Je suis comme le vrai Père Noël. La morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a personne qui flash avec des collants verts, OK? La morale de l'histoire, c'est... Écoutez pas ça. Ben non, je blague, Donald, si tu m'écoutes, écoute ça. Ah, c'est rendu là, ça doit être parce que tu l'as écouté déjà. Moi, si tu me disais, on va voir dans ce niveau-là, je pense qu'il va falloir rester sur le max. Par le match, on est dans la meilleure shot d'effet spéciaux. Ça marche un petit peu mieux, on dirait. Peut-être moins avec ça, là. Là, c'est censé représenter quelle planète, là? La Terre, là. Oui, la Terre. Moi, je pensais que c'était la lune au début, là. Oui, moi aussi. Ambassi Pictures, en plus. Ça a l'air ouai, t'as? La musique est trop bonne. Ça faisait dur, s'il vous plaît. Ils ont même mis les paroles, la toune. Ho, ho, ho. On Christmas Day, you wake up and you'll say Ho, Xu �o. Je suis sûr qu'au cinéma, tu avais plein d'enfants qu'elle essayait de chanter. Elle s'en pesait. Tout croche. Parce qu'elle ne savait pas dire. alors on vient tout juste d'écouter Oray to Santa Claus la chanson que se répète sans bon sens qu'est-ce qu'on a vu là Mark, il y a quelque chose une fois que j'ai déjà vu plus plate que ça pis c'est toi FUNDAMENT